Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves, de l'opération de vote jusqu'au 20 décembre 2003, irrégularité ayant été observée et constatée par nos témoins et par les observateurs électoraux ainsi que par les électeurs communs les humains. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu de kits électoraux, de nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou privés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents d'assainis et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police, détention illégale des machines et ou des butins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que les fichiers électoraux n'ont absolument pas fiables. Il a perdu ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote sur 20 décembre. L'opération de vote n'aura été qu'un similaire dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADEC, l'Union africaine et la communauté internationale, un, à constater qu'au matin du génie 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. Deux, à constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation est concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidé que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. Trois, à constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'arrivée la Cour constitutionnelle sous R-Cons 21-20 en réponse à notre requête, un examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept des lés électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. Quatre, à exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties réorganisation de ces élections ratées par une CENI. conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023, portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la MOE-SENCO-SSC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ces observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux des territoires en attendant les données provenant des observateurs déployés dans les secteurs et chefs-lieux. Les rapports attestent que 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote ou le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote devent à causer l'interruption du vote, 9,8% des bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès, 7,84% des bureaux qui ont enregistré des violences, dont 5,88% des bureaux de vote saccagés, 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie, 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE-SENCO-SSC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale, de garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement, de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. A la population, de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote en dépit des sacrifices et de ne pas céder à la violence. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2023. Je vous remercie.